– Sous-titrage Société Radio-Canada – Je suis effectivement avec Mathieu Rouvert, vous êtes donc responsable d'une association dont on connaît maintenant un nom qui s'appelle Bordeaux maintenant. Dites-moi, quel est l'objectif de cette association et pourquoi la présenter, vous déclarez maintenant ? – En fait, on a vu que Bordeaux a été animé par un cycle de réflexion autour de Bordeaux 2050. Nous, nous considérons que finalement, c'est aujourd'hui qu'on a du mal à se loger, c'est aujourd'hui qu'on a du mal à respirer, c'est aujourd'hui qu'on a du mal à se déplacer. Donc aujourd'hui, il faut s'intéresser au problème de maintenant et pas de 2050. Donc l'enjeu qui nous a animés, c'est de faire un premier diagnostic de ce qui va bien et puis de ce qui va moins bien à Bordeaux. – Et ça fait deux ans que vous vous y travaillez, un peu dans le secret, avec une équipe de personnes qui visiblement ont été motivées et mobilisées par votre campagne pour les cantonales, qui ont dit « nous, on veut continuer à travailler » sans forcément avoir la carte du Parti Socialiste, mais « on veut continuer à travailler ». Vous avez donc fait un travail de fonds, de chiffres, de diagnostics autour de grands thèmes. – Oui, exactement, autour de huit grands thèmes. On s'est interrogés finalement sur tout ce qui gouverne la vie locale. Et avec l'entrée chiffrée, on a permis finalement de mettre un diagnostic objectif, un constat objectif sur un certain nombre de sujets qui doit nous préoccuper, comme le besoin d'équipements de proximité à Bordeaux, des équipements sportifs, des crèches, des écoles. Mais en matière de développement durable, mettre plus d'arbres, plus de végétalisation, faire que Bordeaux puisse respirer, tout ça c'est important. On s'est interrogés sur la question du travail, du lien entre Bordeaux et le reste du territoire, de la métropole bien sûr, mais du reste du département. Tout ça, ça nous a pris effectivement deux ans de travail pour finalement aboutir à un document, un état des lieux sur chacune de ces huit thématiques. – Alors un état des lieux certes, mais pour en faire quoi ? – Nous on a envie que ce soit une contribution à une plateforme qui permette de proposer une alternative à Bordeaux en 2020. – Donc ce soir vous lancez officiellement un appel à l'Union de la Gauche, autour notamment de quelques-uns de ces diagnostics, c'est ça ? – Oui, moi j'appelle à une Union de la Gauche parce que notre responsabilité était importante. Si jamais on veut effectivement réussir à faire que Bordeaux ait autre chose à proposer que ce que nous proposons sur les dernières décennies, eh bien il va falloir une alternative. Et cette alternative, elle ne peut passer que par une Union de la Gauche. – Alors il y a quand même pas mal de candidats potentiels à gauche déjà, notamment en tout cas des gens, des personnes qui disent « moi je suis intéressé ». Est-ce que vous, vous êtes candidat ce soir ? – Moi mon candidat c'est le projet, véritablement c'est de nous retrouver autour d'un projet et on verra bien qui est capable de l'interpréter en tête de liste finalement. Moi je ne mets aucun préalable, c'est-à-dire que je suis prêt aujourd'hui à ce que ça soit quelqu'un d'autre que moi sans aucune difficulté. Parce que l'enjeu est plus fort que nos égaux réunis et qu'on a vu aux précédentes élections européennes qu'une gauche divisée c'est une gauche qui se meurt. Et je pense qu'à Bordeaux on a véritablement besoin de proposer une alternative. – Il y a notamment un autre, une personne de gauche, qui elle aussi à Bordeaux fait travail, comme ça ce travail de fond, en s'entourant d'autres personnes, c'est Vincent Feltès. Vous avez un petit peu la même démarche, est-ce que vous pouvez faire cause commune ? – Moi je pense que tout est sur la table, tout est ouvert, il faut réfléchir à qui a envie de travailler ensemble. Parce que le plus important c'est finalement, est-ce que les uns et les autres, on considère que nos problèmes personnels, parce qu'il peut en arriver dans la vie politique, peuvent être surmontés au regard de l'intérêt général qui se présente à nous. Cet intérêt général c'est proposer une alternative sur Bordeaux. Moi je pense que c'est possible, je pense que si on se retrousse les manches, si on accepte de mettre nos égaux dans nos poches, on peut arriver à améliorer la vie des Bordelaises et des Bordeaux. C'est bien là l'enjeu, l'enjeu c'est pas finalement nos carrières personnelles, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer à Bordeaux pour que les choses aillent mieux. Il y a des choses qui vont très bien à Bordeaux, mais je suis sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont envie d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle page, et c'est ce qu'on essaie de construire aujourd'hui. – Alors est-ce qu'il y a eu des représentants de Génération S, le mouvement de Benoît Hamon, est-ce qu'il y a des représentants d'Europe Écologie Les Verts, pour ne pas le citer, et qui arrivent d'ailleurs plutôt bien placés dans un récent sondage, sont au courant de votre démarche, et qu'est-ce qu'ils en ont dit ? – Oui, moi j'ai été totalement transparent, c'est-à-dire que certes on a été plutôt discret, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et on voulait faire moins de communication, mais plus de travail. C'est la raison pour laquelle on livre maintenant le fruit de ce travail, une fois qu'il est effectivement réalisé. Mais j'ai pris le soin d'expliquer la démarche à l'ensemble des acteurs, pour dire où on en était, quelle était notre méthode de travail, et évidemment les inviter ce soir à le partager avec nous. – Objectivement Mathieu Rouvert, cette union de la gauche, vous y croyez, vraiment ? – Oui, j'y crois. Je suis persuadé qu'on est tous capables de comprendre, à un moment ou à un autre, qu'on a besoin d'autre chose pour Bordeaux, qu'on a besoin de ralentir, qu'on a besoin d'offrir plus de respiration à cette ville, que l'équipe en place, finalement, est composée des mêmes réseaux que Bordeaux connaît depuis 50 ans. Donc on peut ensemble trouver une solution pour proposer cette alternative. Elle ne passe cette alternative que par l'union de la gauche, et je suis persuadé que les uns et les autres, on peut arriver à abandonner nos égaux au profit de cet intérêt général. – Il y a quoi qu'il en soit un nouveau maire à Bordeaux, qui s'appelle Nicolas Florian. Est-ce que vous pensez que justement, par rapport à ce nom, Nicolas Florian, qui est peut-être un peu moins flambant qu'Alain Juppé, pour vous, les planètes sont alignées pour que Bordeaux bascule ? – Je pense que si on ne se saisit pas de cette occasion-là, le risque est qu'on laisse passer quelques trains. Effectivement, Nicolas Florian, qui a une nature assez affable, enfin, en tout cas, il a une relation avec l'autre, beaucoup plus simple que ce qu'on avait pu connaître sous Alain Juppé. Mais néanmoins, il est aussi le gardien d'anciennes pratiques, d'anciens modèles. Hier, en conseil municipal, il nous reparlait encore du grand contournement. Je pense qu'il faut tourner cette page-là, il faut vraiment proposer autre chose. Donc, même si c'est une personne sympathique au demeurant, ce n'est pas ce dont on a besoin. De mon point de vue, pour Bordeaux, il faut offrir autre chose. – Dernière question, Mathieu, ouvert le timing, là, maintenant, parce que vous avez, effectivement, présenté aujourd'hui ce document. Bordeaux, maintenant, après des ans de travail un petit peu secrets, maintenant, vous sortez, entre guillemets, du bois. Vous donnez ce document à toutes celles et à tous ceux qui peuvent potentiellement être intéressés. C'est quoi, maintenant ? En octobre, vous faites un bilan et on saura qui va porter ce projet, quand ? – Je pense que certaines personnes vont probablement se porter candidat. Mais l'enjeu, aujourd'hui, ce document, c'est un peu une invitation. C'est une invitation à se retrouver, à partager ce diagnostic et puis à réfléchir à des solutions. L'enjeu, c'est vraiment de trouver des solutions. – Alors, candidat potentiel, quand ? – Eh bien, je pense qu'on décidera de qui sera candidat, et je l'espère, de la gauche unie, probablement autour de novembre. – Merci beaucoup, donc, Mathieu Rouvert, le responsable de cette association Bordeaux. Bordeaux, maintenant, pour, on a dit, c'est clair et net et précis, maintenant, les prochaines élections municipales avec ce diagnostic sur Bordeaux. Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada